Bonsoir à tous, merci d'être là. Donc la thématique de l'échange que je vais avoir avec Cyril ce soir, concerne l'installation et l'intégration d'un ERP dans l'univers de l'enseigne. Donc je me présente d'abord, je suis Laurent Massoutier, je suis le directeur associé de Grain Doctet, qui est développeur de solutions web, solutions métiers, et entre autres développeur de la solution Vitasso, dont on parlera un petit peu tout à l'heure. Cyril, je te laisse te présenter. Cyril Gréant, directeur de la société Exosign. On est né d'un bureau d'études, c'est intéressant parce qu'on est spécialisé sur l'enseigne unitaire un petit peu exceptionnelle, d'où la nécessité d'avoir un bon outil de chiffrage. Donc pour commencer, je voudrais juste faire une petite introduction sur un sujet qui a été très évoqué hier, notamment tout au long de la journée, de la fameuse transition numérique dont on parle depuis si longtemps. Et souvent on a tendance à dire que c'est un sujet à la mode, mais en fait c'est un sujet à la mode dont on parle depuis plus de dix ans maintenant. Souvent je disais, il y a quelques années j'avais fait des interventions sur le sujet, et on parlait déjà que c'était un sujet à la mode. Donc aujourd'hui c'est vrai que les évolutions, et notamment les deux dernières années, nous ont amené à avoir ce sujet un peu plus au cœur de nos réflexions. Et pour ça, qu'est-ce que ça veut dire vraiment quand on parle de transition numérique, notamment dans notre secteur ? Puisque finalement la transition numérique, ça concerne toutes les entreprises, à tous les niveaux de l'entreprise. C'est un sujet global qui va du coup, souvent on va en parler de communication, on va parler de la relation client, comment on digitalise notre relation avec les clients, toute la partie sécuritaire qui est devenue un sujet au cœur des préoccupations, et puis toute la partie gestion des données et la partie équipement. Mais bien sûr, celle qui nous concerne le plus, ça va être tout ce qui va être le côté process interne qui amène avec l'évolution, encore une fois, des organisations, des entreprises, à devoir se réorganiser et voir comment on intègre tout ce processus digital dans l'organisation de l'entreprise. D'une manière générale, et on verra avec Cyril tout à l'heure, il y a des freins qui sont un petit peu natifs par rapport à la mise en place de ce type d'outils, de ce type de solutions, voire de ces mutations, ça va être déjà en termes d'organisation, puisque qui dit changer des éléments de transition, ça veut dire qu'il faut changer l'organisation de l'entreprise, quelles sont les ressources que l'on met à disposition pour faire ces mutations, aussi bien financières que humaines, et puis bien sûr, et ça c'est un point sur lequel Cyril reviendra très grandement tout à l'heure, c'est le sujet du management de ce changement, et puis bien sûr les compétences qu'on peut avoir aussi bien en interne que du coup en externe, et à ce moment-là se pose la question, c'est avec qui on intègre cette transition. Du coup, pour revenir à ce qui nous intéresse le plus, c'est la partie transition numérique qui va mettre l'ERP au cœur du sujet, puisque ça a souvent été le thème, encore une fois, des conférences qui se sont tenues hier, c'est quand on parle de transition numérique d'une manière générale, c'est aussi mettre en place un système d'information qui permette à l'entreprise de fonctionner de manière cohérente, et souvent l'ERP est au cœur du sujet. Mais souvent, les sujets qui se posent, et notamment dans l'univers de l'enseigne, c'est est-ce que je mets un ERP en place, et comment, et est-ce que c'est fait pour moi, puisque du coup les points clés qui se posent par rapport à la réflexion que peuvent avoir les enseignistes sur ce sujet, le premier, c'est que très souvent, on est dans un secteur où les entreprises sont plutôt de petite taille, et se disent, c'est pas fait pour moi. Le deuxième sujet, c'est de se dire, l'enseigne, c'est 10 métiers en un, donc du coup, quelle est la solution qui est faite pour moi ? Le troisième sujet, c'est, j'ai un métier qui est tellement spécifique, comment je fais pour calculer des devis, comment je fais pour mettre en place une suivi de production qui va répondre à ces besoins spécifiques. Et puis après, bien sûr, c'est comment je fais pour m'organiser, pour mettre en place un système qui soit cohérent. Et là, on va y revenir pour se dire, est-ce que j'ai une solution globale, ou comment je module cette organisation ? Cyril, je sais que tu voulais réagir notamment par rapport à ces points-là qu'on avait évoqués. Oui. Le point de départ de tout ça, en fait, bien sûr, je n'ai pas attendu des solutions informatiques pour établir des process. Les process existaient. J'avais déjà une armoire avec des bannettes, et puis la vie du dossier détaillée dans des étapes, avec les acteurs commerciaux en colonne, les actions après opérationnelles en ligne. On chiffrait déjà, mais avec Excel, on avait des dossiers papiers, et la boîte est tournée. Et donc la première volonté, c'était d'automatiser et d'avancer sur le numérique pour disposer d'un outil plus performant. Moi, chez ExoSign, on fait 1 000 devis par an. Alors, c'était un axe d'évolution qui était sympa. Et ça a été au-delà, puisque quand tu es venu chez nous pour installer, on était déjà sur un CRM, celle-ci. Et ça a été vraiment une grosse transition, puisque l'issue, ça a été l'abandon des dossiers papiers. Et ça, c'était chouette, surtout quelques mois avant les confinements. Donc ça a facilité le télétravail, et ça nous a permis de rester efficients pendant cette période compliquée. Alors, du coup, pour enchaîner un petit peu là-dessus, c'est que je vais vous présenter un petit peu rapidement les points clés de la solution de Vitasoft. Mais l'idée, encore une fois, je vous rassure, c'est pas de vous présenter l'outil en tant que tel, mais de vous présenter quelle est la démarche qui a mené, qui a conduit à ce qu'avec Cyril, on arrive à mettre quelque chose en place, et qui aujourd'hui fonctionne depuis déjà 3 ans maintenant. et qui, Cyril pourra en parler mieux que moi, a priori apporter quelques bénéfices quand même. Avec des mots que vous allez comprendre. Donc du coup, la solution de Vitasoft est un RP qu'on appelle métier, qui va partir sur 4 modules qui sont au cœur, qui sont le fonctionnement de base d'une solution de ce type-là, qui va être la gestion commerciale, faire des devis, faire un lancement et un suivi de prod, et faire la facturation. Et puis, bien sûr, ensuite, avec des modules complémentaires qui pourront gérer les stocks, les achats, et surtout faire du suivi de temps pour la planification. Mais ce qui est le plus intéressant par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est surtout qu'on en fait une solution qui est ouverte. Solution ouverte qui a permis, notamment, de pouvoir parler avec le CRM qu'avait en place déjà Cyril, puisque ça a presque fait partie du préalable. De dire, ben voilà, on a un CRM, c'est celle-ci, on a des process, on a, comment ça s'appelle déjà, des pipelines, voilà, qui existent, qu'on a définis, et ça, c'est structurant, c'est notre façon d'organiser notre boîte. En quoi et comment on peut faire en sorte qu'un ERP peut s'intégrer dans cette logique-là sans révolutionner complètement le fonctionnement de l'entreprise. Parce que ce qu'il y a d'intéressant et d'important, c'est que quand on choisit un ERP, on ne choisit pas juste une solution, ce n'est pas un logiciel. Le logiciel, finalement, est qu'un élément, est qu'une brique de l'ensemble de l'intégration. C'est comment cette intégration, cette brique-là, s'intègre dans le fonctionnement de l'entreprise et qu'est-ce qu'on va mettre à côté pour que toute l'intégration soit cohérente. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait en sorte que l'interfaçage avec le CRM soit le plus efficient possible et qu'on puisse, d'une certaine manière, personnaliser ces aimants-là pour que le flux habituel qui était en place puisse continuer, voire puisse être optimisé pour aller plus loin. Et ça a été le cas. On y travaille actuellement pour la partie planning. Pour la partie compta, c'est naturel pour pouvoir exporter vers les comptabilités. et plus tard, quand ça viendra, mais on le met déjà en place et c'est d'autres clients, on prendra tout ce qui va être le gestionnaire de flux de fichiers pour qu'on puisse rendre perméable et interopérant tout ce qui va être le suivi, finalement, administratif du fichier, du flux de prod en tant que tel au niveau des fichiers. Donc voilà, c'est un petit peu ces points-là qui sont importants. Et là-dessus, moi, il y a un point sur lequel je voudrais rebondir et surtout, je pense qu'il serait important d'apporter ton regard et ton expérience. Qu'est-ce qui a fait que, finalement, ça s'est bien passé ou ça a été plus compliqué, on va dire ça comme ça, parce qu'il faut l'avouer que ça n'a pas été forcément simple dès le départ, pour mettre en place VitaSoft chez Exo ? En effet, on a rencontré des difficultés. En fait, on met en place des process au fur et à mesure. L'équipe prend des habitudes et ça fonctionne plutôt bien. En tous les cas, tant qu'on n'a pas d'autres solutions, on trouve que c'est la meilleure. Et puis, il arrive une solution meilleure. Alors, ça bouscule les habitudes. On parlait tout à l'heure de management. Mon réflexe a été de piloter ce challenge avec deux membres de mon équipe qui ont été responsabilisés. Et on a avancé sur les mises en place, bien sûr, avec un docteur. Et on a rencontré des points bloquants. C'est-à-dire que le changement d'habitude a provoqué des tensions. C'était un petit peu électrique. Alors, on a commencé à déballer les excuses et les reproches. Et ça a été compliqué. Et il s'est passé un phénomène qu'on rencontre tous en tant que chef d'entreprise. C'est que le maîtreur, il s'est fait mal au dos et puis il s'est absenté pendant deux mois. Et du coup, Bibi, il a repris les choses en main. Il a commencé à reprendre la main sur le logiciel. Et je me le suis approprié. Et en fait, en effet, il s'agit d'une caisse à outils. Et on dispose d'une caisse à outils qui est mieux remplie. Et ça n'enlève rien au professionnalisme et au cerveau qui tient le clavier. Donc, il faut le bonhomme. Il faut le mec qui sait concevoir une enseigne pour faire un devis et avancer là-dessus. Donc, concrètement, si vous n'avez pas vu les démos, c'est des formulaires spécifiques dans nos domaines d'activité à nous. C'est-à-dire, il y a un formulaire spécifique pour les taux de tablette, il y a un formulaire spécifique pour les lettres boîtiers avec des données faciles qu'on rentre, qui génèrent des calculs, qui nous permettent de gagner du temps. Par exemple, sur une lettre boîtier, quand on multiplie par 5 la hauteur, on a à peu près le périmètre, ce qui nous donne nos temps de fraisage, ce qui va nous donner nos linéaires de LED en définissant si on a un trait ou deux traits. Et voilà, ça, c'est du concret. Et dans les difficultés que j'ai rencontrées, c'est que c'est une machine, c'est une caisse à outils. Et de temps en temps, on rencontre un élément bloquant. Si on se focalise là-dessus, on s'arrête de bosser. Et on essaye d'aller à l'encontre de la logique de la machine, alors qu'il suffit de passer l'étape, d'aller synthétiser au bout. Et là, on a un chiffrage qui est précis, qui est détaillé, et qui génère derrière toute la prod. Pour revenir sur la CRM, aujourd'hui, chez Exosign, on a l'ensemble de nos outils qui sont connectés. C'est-à-dire que le WordPress génère automatiquement sur un contact client un ticket qui devient un dossier qu'on appelle une opportunité. Elle alimente automatiquement, donc là, je parle de celle-ci, la CRM, elle alimente automatiquement VitaSoft. Ça crée un dossier. Dans ce dossier, on a les éléments clients, on a les éléments techniques dossiers. Et tout ça, ça avance de manière automatique. Un exemple, c'est que quand on valide le chiffrage sur VitaSoft, l'opportunité, le dossier, lui, change d'étape dans la CRM automatiquement et se positionne en attente commande, par exemple. Et ensuite, une fois qu'on a la commande, on lance la prod. Et donc à l'atelier, on a un écran digital. Ce n'est pas un planning, c'est un état des tâches avec des codes couleurs. Le vert, le orange, le rouge. Le rouge n'est pas commencé. Le orange, il est commencé. Et le vert est terminé. Et on a une ligne chantier avec les différentes étapes de prod. Et on voit à chaque instant, puisqu'on est équipé de douchettes, les techniciens ont des codes barres sur eux et les dossiers aussi. Et tout ça, c'est automatisé. Et on sait parfaitement où on en est dans le suivi de prod. Ce que je trouvais intéressant de prendre Cyril comme témoin de la mise en place de VitaSoft, c'est que finalement, il cumule pratiquement tous les éléments intéressants des spécificités du métier de l'enseigne et de l'adaptation de la mise en place d'un ERP dans le secteur de l'enseigne. Il y avait déjà des habitudes et il s'était déjà structuré. Il y avait énormément de compétences au niveau des individus qui chacun, au moment de la mise en place de l'ERP, se sont posé la question de savoir si leurs compétences n'étaient pas remises en question du fait que l'outil soit là. On parlait du deviseur, de se dire, mais à quoi je vais servir si c'est VitaSoft qui fait les devis à ma place, si c'est les chargés d'affaires qui font les devis à ma place ? En fait, au contraire, c'est de se dire, le deviseur, il va se charger de faire en sorte qu'il va se focaliser finalement sur les dossiers les plus spécifiques, les dossiers qui ont le plus de valeur ajoutée pour que finalement, les personnes qui sont entre guillemets les moins techniciennes, les moins compétentes, avec toutes les guillemets qu'il faut mettre autour de ça sur la partie technique, vont se charger de faire les devis les plus classiques sur lesquels il y a moins de valeur ajoutée d'expertise. Et du coup, cette expertise qui est amenée par le deviseur, qui lui a énormément d'années d'expérience, va permettre de mieux vendre certains produits et surtout de faire un retour pour pouvoir alimenter le RP et aller un peu plus loin pour faire évoluer très souvent. Donc, on a déjà mis au départ en place des formulaires qui n'existaient pas dans Vitasoft parce que, comme chez Exo, ils ne font pas des choses comme les autres, on a été obligé de développer des choses spécifiques. Mais ces choses spécifiques, ces fameux formulaires, aujourd'hui, ils servent à l'ensemble de nos clients enseignistes parce que du coup, c'est du paramétrage qui se fait derrière. Et ça, ça continue d'exister parce que, quand ils se retrouvent confrontés à des solutions par rapport à des nouveaux projets, on dit je ne peux pas calculer ça comme on peut faire, ça fait évoluer encore une fois l'outil. Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième point qui était intéressant, c'est ce que je disais, c'est sur la partie organisationnelle. On a réellement été confrontés à un moment donné à presque un point où on avait du mal à faire avancer le projet et on s'est rendu compte, on en a discuté avec Cyril, c'est de se dire finalement, c'est comment faire pour que le projet puisse avancer. Oui, la meilleure moyenne de le faire, c'est que le patron prenne les choses en main et puisse s'impliquer. Et aujourd'hui, finalement, tout en faisant en sorte que le point de départ était d'avoir une démarche très participative a permis de faire en sorte qu'il y ait adhésion aussi au projet. Tout le monde se sentait impliqué. Mais le frein, quand on se sent impliqué, c'est de dire est-ce que je ne vais pas atteindre à un moment donné mon seuil presque d'incompétence et de se dire est-ce que je peux y arriver ? Et finalement, c'est là où c'est important que le patron soit complètement impliqué parce que du coup, tout le monde se dit si lui il est impliqué, ça veut dire que c'est important et on y va tous. Et aujourd'hui, comme on dit, ça fait trois ans qu'on est installé et globalement, on peut dire que l'outil a été bien intégré, bien assimilé et ça permet, je pense, de faire des devis même très spécifiques de manière beaucoup plus rapide et du coup, de pouvoir éviter un goulot d'étranglement qui se faisait au niveau des devis et du coup, du passage en commande. J'ai estimé à peu près à 30% de devis en plus, pas parce que le maîtreur fait 30% de devis en plus, mais surtout, le maîtreur se concentre, lui, sur les gros dossiers à grosse valeur ajoutée et tous les petits dossiers à 3 000 à 5 000, en fait, ça se fait en quelques clics et un chiffrage qu'on mettait deux heures à faire sur Excel en allant chercher la base de données dans les catalogues et compagnie, aujourd'hui, on met 12 minutes et en fait, on crée des devis précis et détaillés avec quelques clics de souris et qui, en plus, derrière, déclenchent des appro, un suivi de prod et bientôt, là, le suivi à achat stock. Donc, voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait évoquer par rapport à la mise en place de l'enseigne, de l'ERP dans le secteur de l'enseigne, avec, encore une fois, le fait comme quoi il existe bien des solutions et qui puissent s'adapter à vos métiers. Donc, voilà, si vous avez des questions ou des remarques à faire, on est à votre écoute. des questions ? Des questions ? Alors, en fait, on part sur une base existante, justement, on capitalise sur l'expertise qu'on a acquis au fur et à mesure des ancienistes qu'on a intégrés. Donc, cette base-là, elle est là pour justement faciliter le paramétrage pour ne pas partir d'une feuille blanche parce qu'effectivement, au tout départ, c'était l'idée, c'est-à-dire on fait une feuille blanche et chacun peut y mettre ce qu'il veut sauf qu'on se rend compte que ces connaissances des coûts, des cadences, etc., elles sont parfois difficiles, elles sont parfois pas connues. Donc, du coup, on part de cette base qui est, grosso modo, un référentiel qui permet de vous aider et de nous aider puisqu'on travaille ensemble pour faire le paramétrage et ensuite, on a une base et on continue de l'adapter et comme on disait, de la faire vivre. Là, ce qu'on a fait justement avec Cyril, c'est qu'à un moment donné, on se dit, de toute façon, on sait très bien que tout le paramétrage n'est pas opérationnel et pas complet, mais on part avec ce qu'on a déjà et on se crée une soupape pour gérer les cas qui ne sont pas prévus dans VitaSoft et au fur et à mesure, comme je disais tout à l'heure, ça a permis à chacun vite de s'y mettre dedans et après, de compléter au fur et à mesure des besoins, au fur et à mesure des expériences, le paramétrage. Alors, il y a deux niveaux de planning. En termes de planning, il y a, on va dire, le planning de suivi et un planning d'ordonnancement. Dans VitaSoft, il y a un planning de suivi, à savoir que via un système de, comme l'a expliqué Cyril, de badgeage des temps, celui-là, il est complètement intégré dans VitaSoft puisque, au niveau de VitaSoft, on peut sortir des temps prévisionnels, du coup, des sections de planning qui vont être dispo et on va badger qui va permettre de faire aussi bien avancer le planning que de faire remonter des temps. Et après, il y a un deuxième niveau sur lequel on est en train de travailler actuellement avec Cyril, c'est sur ce qu'on va appeler l'ordonnancement, de savoir comment on affecte chaque ressource à la tâche et par rapport au planning de livraison. Et certainement avec deux plannings, un pour l'atelier et un pour l'installation. D'autres questions ? Très bien. En tout cas, merci Cyril. Merci à vous. Merci à vous d'avoir bien voulu nous écouter. Et voilà, on a le stand qui est juste à côté. On est à votre disposition pour savoir plus d'informations. Il y a même des jongleurs. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée.